La première question que je pose, c'est qui peut croire que la France est au bord de ne pas pouvoir faire face à ses échéances, c'est-à-dire à la fois payer ses intérêts annuels et réemprunter ce qu'il faut pour rouler la dette. Je passe sur la façon dont on l'a gérée, je ne pense même plus dont on l'a généré, mais dont on l'a gérée. C'est-à-dire que quand les taux étaient très bas, par exemple, on aurait dû allonger considérablement la maturité de la dette. – On ne l'a pas fait, pas fait beaucoup. – Mais justement, aujourd'hui, tout le monde, c'est quand même une réalité. – Tout ça s'est fait. – Plus qu'en Espagne ou en Grèce. – Non, non, arrêtez. – Pourquoi arrêtez ? – Ce sont les chiffres. – C'est absurde. D'abord, les chiffres, en l'occurrence, sont d'une précision pas du tout chirurgicale. Mais qui peut croire que même aujourd'hui, avec la situation de la Grèce, qui a fini par s'améliorer, avec des pertes de revenus et de niveaux de vie qui ont été désastreuses, et des pertes de propriétés d'actifs et d'indépendance terribles ? On pourrait reparler de l'état de la Grèce et de ce qu'on lui a fait. Mais qui peut croire que la France se trouve dans la situation de la Grèce au moment de la crise grecque, ou même dans la situation de la Grèce aujourd'hui, au regard des investisseurs internationaux ? Mais qui peut le croire ? – C'est intéressant. Donc vous nous dites, en fait, non mais c'est intéressant, je rebondis, je n'aime pas couper les gens, mais que tout ça est une mascarade et qu'il n'y a pas de problème… – Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. – Il n'y a pas de problème budgétaire en France ? – Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. – Pas de risque, en tout cas, d'être attaqué par les marchés ? – Je n'ai pas dit que le risque d'être attaqué par les marchés, il est pour tout le monde, tout le temps. – Mais on va y revenir parce que le risque, là, on l'a délibérément accru. – En tout cas, on surestime le risque, selon vous. – Mais la France n'est pas en faillite, on entend partout, la France est en faillite, on est assis sur un volcan, la France n'est pas en faillite. – Ah non, c'est vrai.